Bonjour à tous, merci d'être là pour cette masterclass avec Michael Haneke. Alors, je vous indique tout de suite comment ça va se passer. On a prévu une bonne heure d'entretien tous les deux, qui sera illustrée par trois extraits de films que j'ai préparés et sur lesquels je souhaiterais qu'ils réagissent. Et après, vous aurez une vingtaine de minutes pour pouvoir vous poser des questions à Michael et comme ça avoir un moment d'échange. Je précise qu'on ne va pas du tout parler de Happy End parce que le film est ce soir en projection. Et c'est un film dont Michael ne souhaite rien dire avant que les spectateurs le voient. Donc, ça n'aboutirait qu'à le spoiler assez sottement. Donc, il arrivera peut être dans la conversation qu'on l'évoque comme ça, comme un film qui arrive, qui va être fait. Mais à aucun moment, on va parler du fond de Happy End. Par contre, ce soir, à l'issue de la projection ici même en avant-première de Happy End, Michael sera de nouveau là. Et là, on fera un débat sur Happy End. Les règles étant posées, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Michael Haneke, mais quand même juste quelques mots pour vous rappeler que c'est d'abord un réalisateur de télévision. Avant, il est metteur en scène de théâtre, réalisateur de télévision. Il arrive au cinéma en 1989. C'est le film Le Septième Continent, qui est découvert à Cannes, à la section de la quinzaine des réalisateurs, qui sortira en France en 1992 au moment de la sortie de son deuxième film, qui est Bénis Vidéo, qui est le film par lequel les cinéphiles français vont vraiment le connaître. Et après, tous ces films, on va les voir en France, les uns après les autres. Presque tous sont à Cannes, 71 fragments d'une prologie du hasard. Et puis à partir de Funigames, son quatrième long métrage, c'est la compétition officielle. Comme vous le savez, deux palmes d'or, la première avec le ruban blanc en 2009, la seconde, mais je préférerais dire la deuxième parce qu'on espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, actuellement, la seconde, c'est Amour en 2012. Et puis, et puis voilà, Mickaël était à Cannes cette année avec Happy End, donc qui sort le 4 octobre en France et qui est ce soir en avant première ici même. Alors, ma première question, ce serait... Avant, je veux aussi présenter mon ami Bernard Manchian, qui est le traducteur de tous mes scénarios et aussi mon traducteur ici, si je ne comprends pas ce qu'on me demande. Comment on demande ? Ou si je ne sais pas m'exprimer. Et vous verrez ce soir, notamment, toutes les expressions un peu de jeunes, c'est grâce à Bernard qu'on en a et à son réseau qu'on a une traduction très, très, très pertinente. Alors, ma première question, c'est de dire, à l'inverse d'autres metteurs en scène qui viennent, qui ont fait une école de cinéma, qui viennent du court-métrage ou de la Sistana, vous, votre, en quelque sorte, votre formation, Mickaël, ça a été de mettre en scène au théâtre et de réaliser des films pour la télévision, principalement, enfin, pas seulement, mais beaucoup des adaptations de textes, de textes de la littérature. Qu'est-ce que ça vous a apporté au moment d'aborder le long-métrage cinéma ? Non, mais c'était un peu à l'inverse, naturellement, je voulais toujours faire du cinéma, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je sors d'une famille des acteurs, mon père était acteur et metteur en scène, ma mère était actrice. Alors, c'était proche d'entrée, donc quand j'ai eu 16 ou 17 ans, je voulais devenir acteur, évidemment. Heureusement, ils ne m'ont pas pris. Je faisais une audition et ils ne m'ont pas pris. J'étais hyper frustré. Je disais, non, en ce cas, je tourne le dos au théâtre. Et finalement, après mes études, je suis allé à la télévision allemande pour, comme dramaturge, je ne sais pas si ce mot existe en français, ce sont des sortes de rédacteurs qui occupent des films. C'est une sorte de producteur. Il n'y a pas l'équivalent exactement à la télévision française, mais en fait, vous accompagnez un projet de A à Z, en gros. Oui, là, j'ai rencontré une jeune actrice. On est tombé amoureux. Elle était au théâtre de cette ville. C'est Baden-Baden. Et là, j'ai eu... Elle est toujours venue pour se plaindre sur les metteurs en scène. Et je lui ai donné l'un ou l'autre conseil. Elle a dit, toi, tu dois faire aussi. Alors, j'ai essayé. Je suis allé au directeur du théâtre et demandé, est-ce que je peux faire une mise en scène. Il a dit, moi, je n'ai pas d'argent. Je disais, je fais gratuitement. J'ai une idée pour une pièce. Mais je n'ai pas d'argent pour le décor. Alors, je suis allé dans cette scène Gênes-Télé, où on a juste fait avant une pièce de Magritte Thurasse. Je disais, moi, je vais faire une pièce de Magritte Thurasse, parce que j'ai déjà le décor. Bon, il a accepté. C'était le début de ma carrière comme metteur en scène. Et après avoir fait, je ne sais pas combien d'années au théâtre, je pouvais aussi faire ma première mise en scène dans la télé. Et après, à peu près une dizaine de films télé, j'ai eu la possibilité de faire mon premier film. Parce qu'en Autriche, ce n'est pas la France, on n'a pas tellement d'argent pour le cinéma. Et bon, ça, ça dure un peu quand on est au début. Et à l'époque, je n'étais jamais dans une école du cinéma. Je ne sais même pas si ça existait déjà. Je ne sais pas si ça existait. Mais bon, moi, je venais de la province. Je ne savais pas. Et bon, finalement, j'ai réussi d'avoir l'argent pour un premier film. Mais en fait, ce premier film, qui est le septième continent, au départ, vous l'aviez écrit pour une chaîne de télévision qui n'en a pas voulu. Oui, c'est ça. C'était parce que c'était mon dixième et onzième pièce pour la télé, une autre chaîne de télé, une chaîne allemande, qui m'a demandé d'écrire un film pour eux. Et j'ai écrit sur une île grecque, par ailleurs, on ne croit pas quand on voit le film. Et il était choqué. Il a dit, on ne peut pas faire ça. Les gens vont se suicider après avoir vu le film. Peut-être qu'on peut rappeler en deux mots de quoi parle le septième continent. Oui, c'est aussi déclenché par un cas vrai que j'ai trouvé dans un journal. L'histoire d'une famille qui s'est suicidée ensemble après avoir détruit tout leur apportement, leur maison, chéter leur argent dans les toilettes. C'était une vraie histoire que je trouvais très forte pour montrer un peu notre façon, comment on est aliéné de la vie. On est collé aux objets, à nos propriétés et que finalement, cet acte de détruire tout ça, ce qui nous empêche de vivre, mais qui est le sens de notre vie, ça me semblait une bonne métaphore pour un film, pour montrer dans un film. Ce qui est frappant, je trouve, quand on regarde le septième continent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a déjà pas d'explication. C'est-à-dire que les faits sont là. On voit ces gens qui détruisent méthodiquement tout leur bien avant de se tuer eux. Ils tuent leur enfant, ils se tuent eux. Et il n'y a pas, on ne dit pas, c'est parce qu'il était déprimé. Il y a un refus de ça. C'est au spectateur de... Oui, c'est exactement ça, parce que dans les articles, aussi dans cet article que j'ai lu, qui m'a inspiré, naturellement, le journaliste qui a écrit ça a fait des recherches et a dit, oui, parce que cet homme, il a eu des dettes et il ne pouvait pas satisfaire sexuellement sa femme et de tous ses bêtises. Et ça, c'était, évidemment, ça devrait être la raison pour cet acte. Et je trouve ça complètement idiot parce que tout ça peut être le cas, mais ça ne suffit pas pour expliquer ce qu'on a fait. Et j'ai en général ça qui m'ennuie dans le cinéma, si le monde m'était expliqué, parce que le monde est trop complexe, c'est trop contradictoire pour être expliqué dans deux heures ou dans 100 pages ou 200 pages d'un livre. Alors, il y avait aussi dans ce film déjà l'idée qu'on ne peut pas recréer un monde en un film et qu'en quelque sorte, vous mettez en avant l'idée que ce qu'on est en train de voir n'est pas le monde, mais une représentation du monde. Je veux dire par là que c'est extraordinairement stylisé déjà dans l'écriture, le découpage. Oui, non, mais c'est le grand mensonge du cinéma de consommation qu'il prétend d'expliquer le monde du début à la fin. Ça veut dire d'avoir la vie entièrement explicable. Et je trouve que le monde est complètement inexplicable. C'est tellement contradictoire. Dans la vie quotidienne, on ne sait presque rien. On rencontre quelqu'un l'autre jour et on a une opinion de cette personne. L'autre jour, on entend que cette personne a tué un type. Et on dit, mais ce n'est pas possible. Si, c'est possible. C'est possible pour nous tous. Tout le monde, à mon avis, est capable de faire tout. Il doit arriver dans la situation qui le permet. Et ça, c'est l'essentiel du drame, de construire des situations qui font approfondir la connaissance de l'âme de l'être humain. Et du coup, très concrètement, le film était trois journées. En fait, trois journées à trois années d'écart. Voilà. Et donc, avec une attention sur la manière de filmer les objets et comment les personnes devenaient presque des objets. Oui, parce qu'on est dans la vie quotidienne. On est collé. On se lève le matin parce que le réveil sonne. On se met dans ses pantoufles. On va aller de se procéder dans. C'est toute une chaîne de gestes qu'on fait automatiquement, qui domine. Après un certain temps, on remarque qu'on est dominé par tous ces gestes-là. Et ça peut être dangereux. Et alors, dès ce premier film, est-ce que vous avez mis en place, j'allais dire, la méthode à ne que, c'est-à-dire qu'on écrit, vous écrivez chez vous, très longuement le scénario, et vous le découpez, vous préparez le storyboard ? Oui. Depuis mon premier film pour la télé, j'ai toujours storyboardé. Parce qu'au début, c'était parce que j'ai eu peur que si j'arrive au tournage, je suis un peu dépassé par la situation. Ce n'est pas si difficile d'être dépassé par la situation sur un tournage. Et ça m'a donné ma sécurité d'être plus sûr, d'être aussi plus vite dans le travail. Parce que si on arrive et on doit réfléchir comment on va le tourner, ça coûte cher. Et dans la télé, on n'a pas tellement de temps, parce qu'il n'y a pas tellement d'argent. et c'était pour ça, c'était une bonne école, la télé, parce qu'on a moins de temps qu'on a maintenant dans le cinéma. Aujourd'hui, la télé, c'est presque un pouce. Je ne peux pas imaginer comment on peut tourner. J'ai parlé avant-hier avec Mathieu Kassovitz, parce qu'il fait cette série que vous connaissez sûrement, qui a beaucoup de succès. Lui, il m'a dit, je pense qu'il tourne 8 minutes par jour, 8 minutes utiles, 8 minutes de projection. Parfois, dans la télé, on tourne 12 minutes. Pour moi, c'est inimaginable, mais c'est fait ça. Évidemment, c'est fait ça. Parce que c'est combien, vous, en moyenne ? Moi, je fais toujours, depuis mon premier film, je fais 3 minutes par jour. C'est à peu près la règle dans le cinéma. En Europe, c'est autre chose. Quand on tourne en Amérique avec une équipe américaine, on tourne peut-être une minute. Moi, je faisais un film à Funny Games en Autriche et le même film en Amérique. Et en Autriche, j'ai fini le film en 6 semaines, légèrement en Amérique. On a tourné 8 semaines. et j'arrivais à peine de finir. Parce que toute l'équipe et tout ça, c'est tellement lourd à cause des syndicats. Pour quelqu'un qui est habitué de tourner dans notre manière, c'est presque insupportable. Parce que tout traîne et traîne. Peut-être que j'ai eu une mauvaise production, ça, je ne sais pas. Mais en général, aussi, quand les grandes productions tournent chez nous, je vois combien ils tournent. Très, très, très peu. C'est un luxe extraordinaire. Vous qui avez tourné à la fois en Autriche et en France, c'est un peu pareil, les conditions de tournage, les relations avec les techniciens ? Oui, oui. C'est à peu près la même chose. On a plus d'argent en France. C'est la différence. Et on a le choix aussi des techniciens beaucoup plus grand. Moi, je suis très content de pouvoir travailler avec les techniciens français. Parce qu'il y a, par exemple, mon équipe de son. C'est aussi quand je fais, par exemple, le Ruben Blanc, un film en allemand. J'ai pris l'équipe française parce qu'elle est tellement bien. Mais en principe, on a toujours, partout en Europe, je pense, à peu près les mêmes conditions. Ça dépend aussi un peu de votre rang qu'on vous donne. Un producteur, quand vous faites votre premier film, il ne va pas trouver un financement pour, je ne sais pas, 10 millions. Un truc comme ça. Le début, c'est toujours très passif et on doit s'adapter. Mais je trouve que c'est pas mal. Et on ne doit pas commencer. J'enseigne la mise en scène à l'université. Et je dis toujours, on ne doit pas. Chacun qui commence, commence. Alors, on doit apprendre à s'adapter sans se trahir. Ça, c'est la difficulté. De garder ce qu'on veut. On ne peut pas s'adapter. Moi, au début, j'ai deux fois refusé un truc parce qu'on m'a dit, on m'a donné une pièce. Je disais, oui, je vais le faire. Et je dis, six semaines. Ils ont dit, oui. Après, quelques semaines, le type de responsable de la télé avait dit, non, non, on n'a que deux semaines moins. Je disais, en ce cas, moi, je ne peux pas le faire. Ils pensaient que je suis en train de négocier. Mais je ne voulais pas négocier. Je savais que je ne peux pas le faire. Et je n'ai pas fait. Alors, au début, on doit être un peu dur vis-à-vis de soi-même. Mais si on a un succès, on a plus de possibilités. Moi, je me demandais si cette expérience au théâtre et à la télévision, vous n'avez pas donné, par rapport à d'autres cinéastes qui font leurs premiers films, un avantage par rapport à la direction d'acteurs. Parce que, du coup, avec le théâtre, même si on ne travaille pas de la même manière avec les comédiens, vous avez eu l'habitude de vous frotter. Je ne sais pas, parce que vous qui enseignez le cinéma, donc à des jeunes, j'ai l'impression que c'est plus facile pour les jeunes de se confronter aux caméras, de faire des beaux plans, que de prendre un acteur et de le diriger. Absolument. Dans les éclaves, c'est aussi un peu le problème. Je suis trop fort, non ? Dans les écoles du cinéma, en général, on s'occupe des choses techniques. Et ce n'est pas mauvais de s'en occuper pour connaître le métier. Mais en général, chaque jeune metteur en scène ou réalisateur a une peur affreuse devant les acteurs. C'est le grand inconnu qui fait peur, parce qu'on ne sait pas comment les chérer. Et le problème, c'est que ça ne se laisse pas en signer. Ça ne se laisse que faire. On apprend à diriger les acteurs que en dirigeant des acteurs. Parce que chacun est différent. Malheureusement, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas une méthode. On peut lire tous les livres sur le CHEU. On ne va rien faire si on n'a pas d'expérience. Malheureusement, c'est comme ça. Et pour ça, on fait beaucoup d'erreurs au début. Il y a des gens qui ont plus de talent et moins de talent. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et avec le temps, on apprend. C'est ça, c'est un peu plus ça. Alors, je vous l'ai dit, j'ai apporté des images. On va commencer à en voir tout de suite. C'est des images de votre deuxième film. Donc, des images de Bénice Vidéo. C'est une des scènes les plus célèbres du film, parce que c'est aussi une des scènes les plus chocs. Bénice, qui est le héros du film, a donc toute une installation vidéo dans sa chambre. Le film date de 92 ou 13. Et donc, on est très en avance. Enfin, il est vraiment à la pointe de la technologie. Ce n'est pas tous les adolescents qu'on sache chez eux. Et il a vraiment une fascination pour l'image. Il a notamment une caméra qui filme la rue, qui peut filmer sa propre maison, etc. Et là, il a invité chez lui une camarade qu'il a rencontrée au vidéoclub. Et ils ont mangé une pizza à la maison. Et puis, il vient de lui montrer un film qu'il a tourné à la campagne avec sa famille où on tuait le cochon. Donc, il a montré à cette gamine l'abattage d'un cochon en direct. C'est-à-dire que c'est un cochon que les paysans tuaient pour après cuisiner le cochon. Mais évidemment, lui, ce qui l'intéressait, c'était de lui montrer comment tuer le cochon. Et il a rapporté le pistolet d'abattage. Et il va lui montrer. Et c'est l'extrait qu'on va voir maintenant. C'est l'occasion de le voir maintenant. Voilà, on ne s'est pas dit quels extraits je montrais. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de le voir. C'est l'occasion de le voir. Pour une autre chose. C'est l'occasion de le voir. Je ne suis pas sûr que ce soit sur la place. C'est l'occasion d'abattage. C'est l'occasion d'abattage. j'aimerais que j'aurais été obtenu. D'accord. Fait. Je n'ai pas de tête. Je n'ai pas de tête. Je n'ai pas de tête. Sous-titrage ST' 501 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 C'est simplement, vous avez imaginé ce dispositif-là, mais pour nous, spectateurs, ce qui est très dur, c'est d'entendre cette jeune fille qui crie, qui a l'agonie, lui qui se précipite pour au contraire l'achever, et ça dure, et ça dure, et jusqu'à ce moment où elle est morte et lui s'assoit. Oui, mais je me souviens, un des premiers critiques autrichiens, la première critique autrichienne sur les films, le journaliste, il a écrit dans tous les détails, comme lui, il a tué la fille. Une chose qu'on ne voit pas, c'est lui, mais c'était décrit dans la façon, dans l'article, qui donnait l'impression, on a vu exactement ce qu'il faisait, et ça m'a beaucoup plu, cette erreur de cette monsieur. Parce que ça a montré que notre imagination, en général, c'est toujours plus fort que l'image. C'est un des secrets d'un cinéma intéressant, c'est toujours d'utiliser la fantaisie du spectateur. Le hof est toujours plus intéressant que le hof. C'est dans n'importe quel film d'horreur, vous pouvez voir ça. C'est beaucoup plus irritant et angoissant d'entendre les pas du monstre sur l'escalier, derrière la porte, que quand le monstre entre, et c'est en général un peu ridicule. C'est un truc basique du cinéma. Je pense que c'est quelque chose aussi, un des fondements de votre cinéma, et ceux qui verront à Pienne ce soir pourront s'en souvenir. C'est-à-dire que votre cinéma est basé sur le jeu avec le spectateur. Oui, non, mais le film, le cinéma est toujours un jeu avec le spectateur. C'est la question, c'est le, comment dirais-je, le cinéma c'est toujours le comble de la manipulation possible. C'est-à-dire que la question morale dedans, c'est à quoi je manipule le spectateur. Je peux le manipuler pour lui guider dans un sens politique, ou je peux essayer de lui faire penser sur une chose, réfléchir sur une chose. Ce sont des choses complètement différentes, et tous les deux existent très nombreusement dans le cinéma. Alors, je vous rassure, je n'ai pas apporté un extrait de Funigames pour qu'on dise pas, c'est un festival, et voilà. Mais ce film est très intéressant parce qu'il a poussé loin, jusqu'au bout, j'allais dire, un principe. Funigames, vous vous souvenez, c'est une famille bourgeoise, tranquille, qui s'apprête à passer un week-end à la campagne, dans sa maison de campagne. Et puis il y a deux jeunes gens très polis, très smarts dans leur habillement, qu'ils ont aperçus en passant dans le jardin des voisins, qu'ils viennent demander des œufs, comme un service. Et à partir de là, ça devient un cauchemar parce que ces deux jeunes gens ne vont pas partir et disent, on va faire un jeu, on va jouer avec vous, et on va dire qu'à l'aube, vous serez morts. Et évidemment, c'est pas possible de dire qu'on ne joue pas, parce qu'ils commencent à casser le pied du mari, et ils ont des armes, et ils forcent en quelque sorte à jouer. Et le film est terrible, enfin je veux dire, c'est un des films les plus effrayants qu'on ait jamais fait dans l'histoire du cinéma, alors que c'est un film avec des blagues. C'est-à-dire que les deux garçons n'arrêtent pas de faire des blagues. Oui, mais ça c'était le principe des films, c'est pas un film réaliste, on doit dire, vis-à-vis des autres films de moi qui sont plutôt réalistes, ça c'est une sorte de modèle très sarcastique sur le rôle du spectateur dans un film violent. C'est-à-dire que c'était conçu comme une chiffre pour les amateurs des films de violences, d'horreur et de violences. Et ça fonctionnait tellement fort, malgré qu'on voit, sauf un moment où il a cassé le genou, on ne voit pas aucun acte violent, mais le principe c'est que ces deux garçons jouent une comédie, ça veut dire qu'ils font, ils maltraitent cette famille d'une manière terrible, mais pour eux c'est le pur amusement. Et je disais aux acteurs, les deux jeunes, vous jouez une comédie, et la famille vous jouez la tragédie. Et ça faisait le film tellement terrorisant, parce que la pire chose c'est, si on a vis-à-vis de quelqu'un, et on est blessé, on souffre, on attend automatiquement une réaction humaine sur ça. Et si l'autre n'a pas ça, tu es perdu, tu as l'impression que tu n'as aucune chance, et ça c'est tellement terrorisant, et ça fonctionne à cause de ce partage, la division en deux façons aussi de chouer. Parce que les garçons, ils sont très amusants entre eux, ils font une plague après l'autre, mais c'est l'horreur, parce qu'en même temps, les autres sont en train de mourir. Oui, c'est ça, de souffrir terriblement, et ce décalage, c'est bien que c'est presque un film, vous aviez un moment, vous avez dit, notamment dans le livre qu'on a fait ensemble, les spectateurs qui le voient entier, c'est parce qu'il... c'est bien fait pour eux, presque. Les spectateurs qui voient le film en entier, c'est bien fait pour eux, c'est... C'est bien fait pour eux. C'est... ils le méritent. Oui, c'est ce que je disais. Si, parce qu'on ne doit pas oublier, dans les films, il y a plusieurs fois que le tortureur s'adresse vers le public et il dit, vous avez déjà assez ? Ou vous voulez... Non, mais l'autre dit, non, mais on n'a pas assez long, on n'a pas déjà le temps d'un film. Ça veut dire, il y a toujours un moment de s'en tirer. Mais la chose que je voulais montrer, que même si je donne cette rompe d'illusion... Oui, de rupture. De rupture de... Si je travaille professionnellement, après quelques minutes, je le... je le spectateur de nouveau. Parce qu'il veut savoir comment ça va se terminer. C'est sa propre curiosité. Et c'est ça, ce que je voulais montrer. C'est un peu... je disais... ça ne va pas de regarder le film jusqu'au bout et après de s'énerver sur le sadisme du film. Parce que je vous dis, tu as plusieurs fois donné la possibilité, même proposé de s'en aller, mais vous êtes resté. Et ça, on n'a pas tellement aimé toujours. Combien de cinéastes proposent à leur public de quitter la projection pendant le film ? C'est... quand je vous dis... Oui, je disais, vous avez mérité ça. Si vous êtes resté jusqu'à la fin. Alors, évidemment, ce film qui était en 97, qui a été présenté en compétition à Cannes, où il a fait un énorme... C'était un des derniers grands scandales du Festival de Cannes, qui a vraiment divisé entre les gens qui adoraient le film, ceux qui le trouvaient détestable, et qui le film n'aurait jamais dû être, etc. Ça a été, j'allais dire, une sorte de climax de votre période autrichienne. Et à partir de ce moment-là, il me semble que vous avez eu envie d'agrandir la palette de votre cinéma. Et c'est à ce moment-là que vous avez été tourné en France. Oui, mais c'était parce que j'ai eu... Je voulais grandir ma palette. C'est ce que j'essaie toujours. Si j'arrive, c'est une autre question. Non, c'était le pur hasard. Parce que j'ai déjà essayé avant de travailler ici. Je proposais un scénario à Marine Karmitz, un producteur de MK2. Vous connaissez peut-être. Et c'était le scénario de Tandeloup. Et il a dit, oui, ça me plaît, mais c'est trop cher. On ne vous connaît pas, alors c'est trop cher pour le film. Mais si vous revenez un jour avec un scénario moins cher, et je veux le relire. Par hasard, après, j'étais même pendant Fanny Games, mon attaché de presse, Mathilde Inserti, elle a montré mes films autrichiens à Juliette Pinoche, qui était très impressionnée et qui m'a appelé. Et je me souviens, j'étais dans un festival en Espagne et j'ai eu un appel sur mon portable. Ici, c'est Juliette Pinoche. J'ai dit, oh, ah, ah, c'est hyper sympa. J'ai vu votre film, vos films, je vous propose de faire un film ensemble. Je disais, ah oui, bon, avec plaisir, mais je n'ai aucune idée, mais je vais réfléchir. Et j'ai déjà eu l'idée pour Côte d'Inconnu en Autriche parce que c'est un film sur l'immigration et j'ai déjà eu pas un vrai scénario, mais des idées. Et en ce cas, je me disais, c'est aussi la France, c'est un pays d'immigration. Je veux voir. Je suis allé pour trois mois à Paris pour faire des recherches et j'ai eu beaucoup de chance d'entrer dans des différentes communautés africains et romaines. Et finalement, je suis revenu avec, j'ai écrivé un scénario, je suis revenu avec le paquet du scénario et Juliette Pinoche. Et là, c'était possible. Et c'est comme ça que mon entrée dans les cinémas français s'est déroulée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps que ça devient un film avec donc une star française, c'est en même temps, vous ne lâchez pas le côté choral et surtout le côté fragmentaire du récit. Oui, parce que c'est ma façon de voir en général la vie. Je suis convaincu qu'on ne voit que des, qu'on ne perçoit que des fragments de la vie. C'est ce que je disais avant. Ça veut dire, on ne peut pas donner une fausse entièreté. Ça existe comme mot ? Intégralité. Alors, je n'essaie que de montrer ma façon de voir la vie. Je pense que c'est malhonnête de prétendre qu'on comprend la vie. Moi, je ne comprends rien. Je comprends très peu et je peux montrer ça et espérer que le spectateur se sent en anglais profond. On sent qu'on s'adresse à lui. Oui, qu'il se sent concerné parce qu'il a les mêmes expériences. Alors, en termes de construction, le film était aussi important parce qu'il y avait un autre côté de l'esthétique de votre cinéma qui était le plan séquence. Le film était en plan séquence. Oui, c'était pour ça. Vous savez tous ce que c'est qu'un plan séquence. On est à l'utopia. Non, mais pour ça, c'était le film sûrement le plus ambitieux parce que ce n'est pas si facile que ça de faire tout un film en plan séquence. On doit déjà écrire pour ça parce qu'on ne peut pas dire j'ai un scénario maintenant je vais faire un film en plan séquence. Alors, c'était écrit précisément pour pouvoir le faire et je ne suis pas mal content avec et c'est un de mes films préférés parce que c'était tellement difficile à le faire. Parce qu'en même temps, ce n'est pas forcément un gain de temps, c'est une autre manière de gérer le temps et c'est aussi une autre manière pour le spectateur parce que le spectateur sent qu'il est comme prisonnier de cette capsule de temps. Oui, ça aussi, mais avant tout naturellement le film, comme je le disais avant, le film est manipulation. Alors, dans le plan séquence, c'est au moins le temps qui n'est pas manipulé. Ça veut dire qu'on a au moins dans ce point-là une chance d'être vrai. Ça veut dire un événement se déroule dans le temps réel qui est arrivé. Ça, c'est une réflexion et l'autre, naturellement, c'est aussi une réflexion vis-à-vis de ce que vous avez dit et en plus, pour les acteurs, c'est beaucoup mieux parce que dans un plan séquence, le spectateur a le temps de développer ses propres sentiments et ça, dans le jeu, comme au théâtre, dans le cinéma en général, on fait coupe, coupe, on a une phrase et après l'autre. C'est beaucoup plus difficile et pour ça, très souvent, les films, beaucoup montés, sont, concernant les acteurs, pas tellement impressionnants. On ne peut pas généraliser ça. Il y a des films très montés avec des acteurs formidables mais en général, n'importe quel acteur va vous dire je préfère mille fois de tourner un plan séquence qu'une scène coupée en, je ne sais pas combien de morceaux. Alors, comme la vie est bien faite, vous apportez un plan séquence mais qui n'est pas un plan séquence de Code inconnu, qui est un plan séquence d'un film suivant mais où il y a encore Juliette, Binoche, c'est le début de Caché. Alors, dans Caché, il y a aussi le jeu avec le film dans le film, avec le cadre. Peut-être certains d'entre vous étaient là cet après-midi pour revoir Caché, d'autres l'ont très en tête. Pour ceux qui ne se souviendraient plus, c'est un film donc de 2005 avec Daniel Auteuil qui est journaliste de télévision qui a une émission genre Bernard Pivot ou La Grande Librairie, enfin une émission de livres très en vue à la télévision il est marié avec Juliette Binoche et au début du film, le couple qui a un enfant reçoit devant sa porte des cassettes vidéo. En 2005, c'est encore les cassettes, ce n'est pas encore les DVD. Tu ne dois pas travailler avant parce que si tu veux montrer le début, ça ne marche pas. Oui, mais je n'ai pas montré tout le début pour abrécier. Bon, alors, on regarde, c'est le début et voilà, j'ai un peu vendu la mèche mais je crois que l'extrait tel que je l'ai découpé parce que ça continue et voilà, on regarde. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé, en fait, au début, on croit que c'est l'image et voilà, et tout d'un coup, il y a une accélération et on entend les deux comédiens qui commentent. Mais c'est la première image du film, c'est-à-dire que c'était là-dessus que s'inscrivait le générique. 3, 4 ou 5 minutes avant. 3 minutes. Et là, on est toujours dans le film, mais on a compris avec le truc qu'ils regardaient une cassette et on les entend off. Moi, j'ai fait pour ne pas le voir, ce type, c'est un mystère. Mais peut-être que la caméra était dans une voiture ? Non, non, ça n'a pas l'air d'être filmé très bien une voiture. Quelque part, sur la maison ? C'est Dion, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas une idée de toi qui pourrait s'amuser à ça ? On pourrait manger avant que ça soit complètement maise. c'est peut-être un copain de Pierrot, c'est un de ses abrutis qui veut se moquer des parents qu'au bout de son pote. Non ? Moi, j'ai du mal à croire, ce n'est pas spécialement drôle. Oui, c'est vrai. Il est où en fait ? Qui ? Pierrot. Je n'ai aucune idée. On va arriver. C'était là-dedans ? Quoi ? Il y a quelle sotte ? Non, dans un sac de supermarché. Il est où ? Il n'y a aucune idée dans le salon, dans le séjour, je suis posé sur la table dans l'entrée, je n'en sais rien. Ça peut faire. Il n'y a rien dedans ? Pas de lettres, pas de papier, rien ? Non, mais rien ne t'empêche de vérifier. Je prends une salade ? C'est pas terrible ce soir. Tiens. C'était là-dedans, non ? Oui. Ils ont dû me prendre pour une yote ou quoi ? Je voudrais plus de t'avoir quelque chose. Tu as oublié de sortir la cassette ? Il y a peut-être quelque chose dessus que je n'ai pas vu. Oui, bon, attends, je peux le chercher pour essayer de... Ah ! Ouais, le fiston. Il est au retard que jamais, hein. Bonsoir. Salut. Assez-toi, Virou, j'aborde rien de tel. T'étais où ? Chez Yves. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour savoir, il faut que je donne une raison. Oh, là... Soyez... Ah ! Alors ? J'ai vu tous les mardi chez Yves. Parce que le mercredi, on a géométrie des scrupules et qui m'a défermé de voir. C'est peut-être un petit fan. Alors, moi, ce qui me fascinait dans ce passage-là, c'est qu'on commence avec ce tour de force qui est le générique sur... On se dit, on s'est drôlement fait attraper, on croyait que c'était un plan comme ça de rue et c'est finalement une cassette. et en sortant de ce long plan, on tombe sur ce plan séquence-là. Mais... Parce que là, tout le film n'est pas en place. Ça, il n'y avait pas une raison plus haut. C'était juste parce que c'est plus élégant, je trouve. On reste dans le même rythme. Et on a conçu... J'ai eu cette... On a trouvé cette maison et ça a permis de faire ça. Mais ce n'était pas le but comme chez Code inconnu où j'ai vraiment eu des idées que je veux tourner en plan séquence. Là, c'était possible. Alors, je le fais aussi pour les acteurs. Mais le long plan, c'est le plus intéressant. C'est le premier plan qui dure parce qu'on est entré juste à la fin du plan, presque à la fin. Et l'irritation pour le spectateur, c'est plutôt cette longue où on pense de regarder une maison, Juliette qui part, des passants qui passent. Et d'un moment à l'autre, ça s'arrête après le titre. On a vu tous les titres au-dessus. Après, je ne sais pas combien de génériques. Et après, tu as dit trois minutes, on comprend que c'est un vidéo. Et ça, c'était un peu l'idée de cette épule qui me plaisait. je crois qu'il y a l'idée que c'est qu'au début, on regarde et puis il y a un moment où on en a marre de regarder quand c'est un plan fixe. Et on se dit, là, on est prêt au plan suivant. Et quand il n'y a pas le plan suivant qui arrive, en fait, on se met à re-regarder. si on est trop impatient. Il y a ce côté où on peut jouer comme ça où finalement, on va être plus attentif. Moi, ce qui m'amusait après dans le moment avec, c'est que la caméra, en fait, elle est sur Auteuil et c'est lui qui est, on voit, qui est le maître dans cette séquence-là. C'est-à-dire que la caméra se déplace quand lui se déplace. y compris quand il est à table, il veut regarder le sac en plastique et à ce moment-là, hop, la caméra le suit. C'est-à-dire que c'est aussi une manière dans le découpage d'induire un rapport de force à l'intérieur. Oui, non, mais c'est toujours le chieu avec le on et le off. Ça, c'est l'essentiel. Quand j'ai un dialogue et il y a une phrase importante que je trouve importante dans le dialogue, je le mets toujours en off parce que l'effet est beaucoup plus grand dans la perception du spectateur. On entend plus ce qu'on voit. C'est la même chose que je disais avant avec les effets d'horreur. C'est toujours l'oreille est plus, au moins, mon oreille, je ne sais pas, est plus vivant, je suis plus facilement touché par le son que par l'image. parce qu'on est inondé des images, mais il y a aussi une pollution acoustique aujourd'hui, mais je pense qu'on ne voit plus les choses parce qu'il y a tellement inondé des images que l'oreille réagit encore plus sensible que les yeux. Je parle de moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais c'est un peu aussi la source de ma façon de tourner. Mais justement, j'ai l'impression, je crois avoir compris que quand vous tournez, vous tournez beaucoup à l'oreille, c'est-à-dire que vous écoutez plus que vous regardez les comédiens. Oui, c'est déjà quand j'étais au théâtre, parfois les acteurs m'ont engueulé parce que j'étais en bas comme ça. Et j'ai dit, mais tu ne regardes même pas. Et j'ai dit, oui, mais je te vois mieux parce que dans l'oreille, j'entends immédiatement le moindre défaut. Quand je regarde, je ne suis pas sûr si je vois si vite qu'avec les oreilles. Mais peut-être que c'est une chose personnelle de moi, mais ça déterminait quand même mon langage du cinéma. Et est-ce qu'il y a une différence entre diriger des acteurs autrichiens et des acteurs français ? Pas tellement, non. Non, non, non. Si je suis être méchant, les acteurs allemands sont plus ponctuels. Parce que, bon, il y a certaines personnes qui aiment d'être un peu en retard et tout ça. Ça, je n'aime pas tellement. Mais c'est un peu le privilège des acteurs français. Alors, on voit avec ce film... Pas toujours. Je ne veux pas être injuste. Que vous avez plaisir à retrouver Juliette Binoche qui était déjà dans le Code inconnu. Et son partenaire, c'est Daniel Auteuil. Et en fait, ce film caché, c'est un peu une exception parce que ça fait partie des films que vous avez écrits pour quelqu'un. Là, vous avez écrit le film pour Daniel Auteuil. Non, mais c'est toujours... Quand j'ai une idée, la première chose, c'est avec qui que je pourrais le faire. Et là, c'était vraiment aussi pour pouvoir tourner avec lui. C'est comme un mot. J'ai écrit pour Jean-Létre Intégnant parce que je voulais à tout prix travailler avec lui. Et bon, il y avait aussi des autres raisons pour ce film. Mais au premier degré, c'était ça. Et aussi dans mes films germanophones, j'ai très souvent retourné avec les mêmes acteurs et écrivait le scénario pour les rôles, pour ces personnages. parce que si on connaît un acteur, on ne commence pas assez à haut. On sait déjà, on connaît ses faiblesses et ses forces et on peut écrire pour ça. Et ça, c'est toujours... En plus, c'est beaucoup plus agréable de travailler avec quelqu'un qu'on connaît. On est plus détendu. Lui, il est plus tenté. Moi aussi. C'est toujours un bon résultat. Si on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est toujours un risque pour l'acteur aussi que pour le metteur en scène. Mais là, pourquoi vouloir tourner avec Daniel Auteuil ? Pourquoi je n'ai pas retourné ? Pourquoi non ? Avoir voulu tourner avec lui ? Parce qu'il n'y avait pas une idée. On doit avoir une idée. Je voulais tourner avant, déjà longtemps avant, avec le film Amour avec Jean-Louis. Mais je n'ai pas une idée. On doit avoir une idée pour un personnage dans cet âge. Il y a beaucoup d'acteurs aussi américains qui me demandent, qui m'ont proposé de travailler avec eux. Et j'étais toujours très flatté. J'ai dit, oui, avec plaisir. Mais je n'ai pas une idée pour le moment. Mais là, il y avait quelque chose qui vous intéressait chez Auteuil ? Particulièrement ? Oui, je trouvais que c'était l'acteur de cet âge, l'acteur le plus intéressant en France. Moi, j'ai toujours adoré. Parce que les deux, Jean-Louis et lui, ils ont deux choses ensemble. Une chose ensemble, je trouve, ils ont toujours un secret. Ils gardent toujours un secret. Ils sont très discrets dans leurs cheveux. Ils n'exagèrent jamais. et c'est toujours plus intriguant dans le cinéma. Les grands acteurs du cinéma, ils font toujours moins que les acteurs moyennes. Alors, je me souviens quand on a vu Caché à Cannes, on était tous vraiment impressionnés. On s'était dit, peut-être que ça serait bien que Michael Haneke et la Palme d'Or. Vous ne l'avez pas vu, vous avez quand même eu un très beau prix avec ce film. Oui, je ne sais même plus le prix de la mise en scène. Ah oui, super. C'est quand même, on est au Festival de Cannes et on a le prix du film le mieux réalisé, c'est bien, c'est chouette. Et la Palme d'Or, elle est arrivée après. Elle est arrivée quatre ans plus tard avec le ruban blanc et ce film qui est très différent dans votre filmographie. Je vais apporter un extrait, on va regarder un extrait et puis après, on parle du ruban blanc. Ok. C'est le tout début du film, juste après le générique. et qui, c'est la vie, c'est la vie, la vie, c'est la vie. Vieles darin weiß ich nur vom Hörensagen und manches weiß ich auch heute nach so vielen Jahren nicht zu enträtseln und auf unzählige Fragen gibt es keine Antwort. Aber dennoch glaube ich, dass ich die seltsamen Ereignisse, die sich in unserem Dorf zugetragen haben, erzählen muss, weil sie möglicherweise auf manche Vorgänge in diesem Land ein erhellendes Licht werfen können. Begonnen hat alles, wenn ich mich recht entsinne, mit dem Reitunfall des Arztes. Nach seiner Dressurstunde im herrschaftlichen Reitstall war er auf seinem Ausritt erst zu seinem Hause geritten, um nach eventuell eingetroffenen Patienten zu sehen. Beim Betreten des Grundstücks stolperte das Pferd über ein kaum sichtbares, zwischen den Bäumen gespanntes Drahtseil. Die Tochter des Arztes hatte den Unfall vom Fenster des Hauses ausbeobachtet und konnte die Nachbarin verständigen, die wiederum einen Gutsrufnachricht gab, sodass der unter schrecklichen Schmerzen Leidende schließlich ins Krankenhaus der mehr als 30 Kilometer entfernten Kreisstadt gebracht werden konnte. Die Nachbarin einer alleinstehenden Frau um die 40 war die Hebamme des Dorfes, die im Hause des Arztes seit dem Kind betut, von dessen Frau eine unentbehrliche Stellung als Haushälterin und Sprechstundenhilfe inne hatte. Nachdem sie die beiden Kinder des Arztes versorgt hatte, kam sie zur Schule, um Karl und ihren eigenen Sohn zu holen. Waren Sie bei Annie? Kannst du nicht grüßen? Guten Tag, Frau Wagner. Entschuldigen Sie bitte. Ist nicht klar. Wir machen uns solche Sorgen, wissen Sie? Deshalb hat der Martin seine Erziehung vergessen. Ist schon recht. Wie geht es dem Herrn Doktor? Nicht sehr gut. Wird er im Krankenhaus bleiben? Weiß nicht. Wir werden zu Annie gehen. Vielleicht können wir ihr irgendwie helfen. Ja, tut es. War schön, der Sing. Na? Na, zeig der Mutter, wie du mitgesungen hast. Ah, boh, ha, boh, ba. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Lehrer. Guten Tag. Guten Tag. Wer als erstes da dort ist? Ich weiß nicht, weshalb, aber wenn ich mich recht erinnere, erschien es mir damals merkwürdig, dass die Gruppe der Kinder und Clara sich nicht, wie üblich, nach dem Unterricht zerstreute und jeder nach Hause strebte, sondern dass alle geschlossen Richtung Dorf entgezogen. Also, c'est le tout début du film, mais déjà cette voix off donne beaucoup d'indications, d'indications, d'indices. Oui, 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 bien sûr. Non, non, mais c'est aussi, ça aussi c'est une ruse dramaturgique, parce que je fais semblant que c'est la forme d'un roman classique qui raconte tout dans les détails, parce qu'au début, tous les détails sont pareils. On voit les images et le texte qui sont synchrones, mais pendant le film, lentement, les choses se passent qui ne sont pas expliquées. Ça veut dire, la manque d'explication devient plus intense au spectateur que s'il n'aurait pas ce début qui le sécurise beaucoup. Ça c'était un peu l'idée derrière. Et en plus, ça me faisait plaisir de raconter une histoire classique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour un cinéaste, il doit quand même y avoir un énorme plaisir à faire comme ça, une reconstitution, l'histoire se passe au début. Oui, c'est aussi pour les décorateurs, pour les costumières, c'est plus gratifiant, évidemment, parce que tout le monde dit, ah, c'est bien fait, ils ont fait des recherches et tout ça. Pour dire la vérité, c'était beaucoup de travail, parce que pour ce film, vraiment, je n'ai pas travaillé, mais je me renseigne. J'ai enseigné pendant des années et des années sur le XIXe siècle, sur l'éducation d'antan, etc., etc., sur la vie dans les paysannes. Et beaucoup de choses qui sont dans les films ne sont pas inventées par moi, que j'ai tiré des livres sur l'éducation, des conseils d'éducation de l'époque, qui, par exemple, aussi, le titre, c'est cette idée de donner à son enfant qui a fait quelque chose, on donne un ruban blanc pour lui, afin que le blanc lui fasse penser à la pureté, et en même temps, il est dénoncé devant tous les autres avec cette marque. Ça, c'est un conseil dans un livre d'éducation du XIXe siècle. En même temps, ce film, ce qui est assez fascinant, c'est toute sa jeunesse, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, vous êtes beaucoup documenté, et en même temps, le film a pris des formes diverses. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez prévu un film en trois parties, mais c'était à une époque où on ne faisait pas encore, comme Le Seigneur des Anneaux, à trois Noël et trois fois trois heures, donc ce n'était pas possible de tourner le film comme ça, surtout que vous le vouliez en noir et blanc, donc il a fallu réduire cette matière, parce que sinon, tout simplement, le film n'aurait pas été fait. Donc le réalisateur, enfin le créateur se retrouve là, est-ce qu'il y a un moyen de faire plus court, de changer mon projet pour qu'il soit fait, sinon il ne sera pas fait, il faudra l'abandonner. Voilà, c'était là, j'ai eu, c'était Jean-Claude Carrière qui m'a aidé, parce que, bon, le scénario que j'ai écrivé était une heure plus long que le film. Le film, il a combien ? Deux heures et quelqu'un ? Et bon, pardon ? Oui, dans la télé, ce serait un deux films. Et finalement, ma productrice me disait, ce n'est pas possible, je ne veux pas trouver l'argent, et en plus, je ne peux pas vendre le film, parce que tous les cinémas, ils ont une représentation moins le jour, ça veut dire qu'ils ne veulent pas montrer le film. Alors, tu dois couper. Et moi, j'ai coupé à peu près 20 minutes, après je disais, je ne peux pas. Et finalement, on a demandé Jean-Claude Carrière, et lui, il est venu, naturellement, il a lu le scénario, il a étudié, et il est venu, et il m'a conseillé, parce que c'était très simple ce qu'il a dit, ce n'était pas parce que les 20 minutes que j'ai coupées, c'était des petits morceaux d'un certain sein qui n'étaient absolument nécessaires. Mais il y a une chaîne dans le film qui était les cheux de ces enfants, les cheux presque paramilitaires de cette groupe des enfants, qui prenaient un grand temps. Et lui, il a dit, pourquoi vous n'enlevez pas ce bloc, qui n'est pas un bloc, mais c'est un bloc du thème. Tous ces cheux qui ont eu leur propre scène, et ça m'a immédiatement, je me frappé le front, pourquoi je n'ai pas eu moi-même cette idée, parce que c'est beaucoup mieux, parce qu'avec les jeux, c'était encore un peu plus expliqué que dans cette version. Et pour ça, je suis très content pour son aide, pour m'avoir poussé le nez sur cette manque, et finalement, ça s'est bien passé. J'aime vraiment cette histoire où on voit que finalement, la modestie du créateur, qui face à des impératifs, là, c'est un impératif de production, de temps, ça peut être une autre fois la météo, ou quelque chose qui se passe, et finalement, au lieu de s'entêter, on cherche une solution, et la solution va rendre l'ensemble meilleur que ce que ça aurait été si on avait pu avoir de l'argent pour faire une demi-heure de plus. Ça peut arriver, ça ne peut aussi pas arriver. C'est toujours un risque. Moi, je préfère de faire le film que j'ai écrit, mais aussi, par exemple, j'ai eu un vrai échec, si on veut dire, avec mon film Le Temps du loup, qui n'a pas du tout marché, et là, je faisais des erreurs dans le casting, et j'étais forcé de couper à peu près 20 minutes qui étaient déjà tournées et montées, parce que ça ne fonctionnait pas. Alors, ça détruit un peu l'histoire entière. Ça fonctionne comme film, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et naturellement, c'était frustrant, parce qu'en principe, Le Temps du loup, c'était encore un film encore plus long, parce que ça, c'était vraiment, au début, un film de 4 heures, qui commençait dans la ville, et j'ai déjà coupé la moitié du film pour finalement faire ce qu'il était dedans, et de ça, j'étais forcé de couper 20 minutes, et ça, à mon avis, ça détruit un peu le film. Ça arrive aussi. Ce n'est pas que des changements positifs. À l'inverse, un film comme Amour a été fait exactement comme vous l'imaginiez. Non, mais en général, je fais les films. Un monsieur de la Fédération Tréchenne, il a dit, quand j'ai lu un scénario d'Anne et que, je connais déjà le film, parce que je peux imaginer, et que ça peut passer, il décrit précisément ce qu'on veut voir. Alors, ce n'est pas une grande surprise. C'est peut-être les acteurs qui donnent la surprise, mais en principe, si on connaît mon langage et on lit mon scénario, on n'a pas de très grands problèmes d'imaginer comment le film va se dérouler. Pour moi, l'écriture est beaucoup plus importante que la mise en scène. C'est toujours pour moi. Les vrais auteurs du cinéma sont les scénaristes et pas les réalisateurs. Sauf dans certaines choses du cinéma. En général, pour moi, les plus grands cinéastes sont toujours les cinéastes-auteurs. Tout ce qui m'a influencé, tout ce que j'admire, ce sont tous les auteurs. C'est pour cette raison que vous ne faites pas de film américain, on vous propose sans cesse des projets. Oui, parce que c'est un autre système. C'est un autre système très professionnel qui fait des films très professionnels avec beaucoup d'intensité. Mais pour moi, c'est toujours un peu... Je ne suis pas touché comme ça. Parce que c'est pratiquement impossible. Je le connais très bien du théâtre. Donner une pièce de Tchékov à dix metteurs en scène, vous verrez, dix pièces différentes. Et aucun est au niveau de l'auteur. Quand je suis mon propre metteur en scène, je suis au niveau de moi comme auteur. Et ça fonctionne, à mon avis, d'une manière plus efficace que si je suis confronté avec un scénario qui peut être super bien, mais qui ne sort pas de moi. Alors qu'au metteur en scène, je suis forcé à suivre les pensées et les sentiments de quelqu'un. Et je peux m'adapter, mais je ne peux jamais vraiment savoir dans les détails de quoi il s'agit. Alors maintenant, peut-être, je vais vous proposer de... Vous, de pouvoir poser des questions à Michael Hanegue, parce que moi, on pourrait comme ça parler toute la soirée. C'est ce qu'on a fait dans le livre. C'est 60 heures d'entretien avec aussi Michel Ciottam, mon père de positif tous les trois. Donc vous pourrez retrouver ça. Mais là, profitez peut-être, vous, lui demander ce que vous voulez. Sauf sur ma vie religieuse et sexuelle. Ils peuvent demander, tu ne répondras pas. au fond, au fond de la salle. On a beaucoup parlé ce soir, et souvent aussi, on le lit, en évoquant la grande tension qui règne toujours dans vos films. Je voudrais vous poser une question qui, peut-être, va vous sembler indiscrète. J'aimerais savoir quel genre d'enfance vous avez eue et quelle est la part que votre enfance occupe, selon vous, dans votre façon de faire les films ? Non, non, mais c'est une question qu'on me pose souvent. Je pense, parce que, moi, quand on lit un livre, quand on voit un film qui nous s'écoue d'une manière ou d'une autre, on cherche d'échapper. La façon la plus simple d'échapper à l'œuvre, c'est de s'adresser à la biographie de celui-ci qui a écrit l'œuvre, parce qu'en ce cas, on peut dire « Oui, oui, mais parce que le pauvre a un écreux, il a eu une enfance tellement affreuse que maintenant, il fait ses films pervers. » Je dois vous décevoir. J'étais plus tôt, je suis aussi dans la vie d'aujourd'hui plutôt un personnage joyeux. J'ai eu le privilège d'avoir, de grandir avec ma grand-mère, ma mère et ma tante qui m'ont tous les trois gâté. Peut-être que je suis pour ça tellement insupportable pour certaines personnes. Parce que, non, non, je dois vous décevoir. J'ai eu une enfance, malgré que je suis grandi dans les derniers ans, mes premiers trois ans, c'était pendant la guerre. Mais moi, je n'ai pas vu tellement de choses de la guerre. J'étais trop petit. Au contraire, je pense que ma jeunesse était plus gaie que la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que, le temps après la guerre, tout le monde a eu l'impression que ça va devenir mieux. tout va devenir mieux. Tout le monde est optimiste. Parce que c'était tellement terrible avant, alors tout le monde était optimiste que ça va aller mieux. Et ça allait mieux. Maintenant, j'ai très souvent l'impression que tout le monde a l'impression que la vie se dégrade. Et très souvent, la désespérance des jeunes que je vois est beaucoup plus grande que dans ma jeunesse. Comme autrichien, je dois aussi demander quelque chose. Vous m'avez, vous avez raconté comme votre changement entre le film allemand, autrichien et français. c'est plus ou moins aussi par hasard. Quelqu'un vous appelle et vous commencez une autre carrière ou une autre démarche. Et j'avoue que c'est peut-être admirable que vous avez changé aussi la langue. Alors cela veut dire, qu'est-ce que c'est la difficulté de changer de la langue allemande qui est la vôtre dans un autre système, aussi une autre façon de réfléchir par les auteurs ? Oui, je comprends très bien. C'est une expérience de tous les jours. Quand je tourne en allemand, je dis, j'entends pousser l'herbe. Le moindre défaut, directement, je le détecte et c'est facile. Ici, en français, mon français, comme vous voyez, est un peu limité. Je ne suis plus... si, 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 si. Je suis plus tendu, évidemment. Avant tout, pas pour m'exprimer parce que les acteurs et les techniciens sont forcés de m'écouter. Même si je m'exprime mal, ils vont attendre jusqu'à ce qu'ils l'ont compris. Mais pour moi, c'est le contraire. Les choses... Dans un tournage, on doit savoir tout comme metteur en scène. On doit être au courant des rumeurs, derrière toi, c'est important pour un tournage. Et là, je me sens très réduit, évidemment. C'est comme si vous êtes chez vous dans un restaurant et dans la table à côté, on parle en français. Vous comprenez plus ou moins de quoi il s'agit. Si vous êtes dans un pays étranger, même si vous parlez un peu la langue, c'est difficile. On doit vraiment écouter pour le comprendre. Et ça, c'est une situation qu'on doit accepter ou pas. Alors, c'est pas facile. Pour moi, mon anglais est beaucoup pire que mon français. Alors, c'était dans Funny Games OS, c'était encore pire. Pour cette raison, pas pour ma incapacité de m'exprimer. C'est plutôt pour être au courant de ce qui m'entoure. En plus, la langue des scénarios, c'est grâce à Bernard, parce que c'est lui qui le traduit dans un bon français. Il le traduit, après, on s'entend, on parle sur les différents françaises. J'ai l'impression que ce n'est pas exactement ce que je voulais. Et finalement, à la fin, c'est vraiment en français, ça, ce que je voulais dire en allemand. Il y a une question sur le récit. Vous disiez quelque part que chaque histoire a son récit, c'est-à-dire qu'il ne peut plus avoir des modèles. Il n'y a pas de modèle pour raconter. Chaque histoire a son propre récit. On a vu tout à l'heure cacher, il me semble que à la différence des autres réalisateurs qui vont vers le dénouement, en fait, vous faites le contraire, vous compliquez toujours les choses pour les personnages et pour le spectateur aussi. Ça se complique, ça ne se dénoue pas, ça se complique. et après, j'ai une autre question, donc ça c'est la transgression de la structure. Peut-être d'abord celle-là, peut-être d'abord celle-là. il y a une autre question, il y a une autre question, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous lorsque vous interrompez le récit, comme dans le ruban blanc, ça interrompt plus à la fin, il n'y a pas de dénouement, il n'y a pas de fin. Toutes les deux questions ont la même réponse, parce que je trouve dans la vie de tous les jours, notre expérience de tous les jours, c'est toujours fragmentaire et j'essaie de créer un monde qui est reconnaissable, parce que le cinéma de distraction, il fait le contraire, il vous donne toutes les réponses, il ne vous montre pas la complexité, au contraire, il est payé pour que ça soit simplifié, afin qu'on est rassuré que tout va bien. Et moi, je suis profondément convaincu que rien ne va bien. Oui, une question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si vous êtes plutôt content des critiques qui ont écrit à votre sujet, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a un aspect de votre cinéma que personne n'a encore compris ? Est-ce que vous, 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 à l'allgemeine, avec les critiques, sur les critiques, qui ont été écrit, ou est-ce que vous trouverez pour n'importe quel artiste, les choses qui lui arrivent sont les choses intéressantes ? Si je lis les trucs que j'ai pensés, je suis content si on n'a pas mal compris. Par ailleurs, on comprend très souvent autre chose que je voulais dire. c'est le destin de n'importe quel auteur. Voilà. C'est la réponse. Bonsoir. Vous savez, l'embarras du choix des acteurs, tout le monde veut être dans un film de Michael Lannéqué. Mais vous savez, peut-être, un acteur ou une actrice que vous voudriez bien jouer pour vous dans un film. Et une autre question, c'est que vous avez un univers très personnel, littéraire et d'écriture, mais tout le monde, il y a un texte littéraire pour référence. Est-ce qu'il y a un texte, un roman ou une pièce de théâtre que vous verrez bien, peut-être, un jour, faire votre propre version ? Merci. La première question, je ne comprends pas. La deuxième question, si il y a un texte, est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice que tu as rencontré ? Il y a beaucoup des acteurs et des actrices que j'aimerais bien travailler avec, mais ce serait pas très gentil de ma part de parler d'une seule ou d'un seul, parce qu'il y a beaucoup. Et pour le dire, j'ai vraiment, j'ai beaucoup des propositions, des vêtettes américains pour faire un film avec moi, mais pour moi, c'est pratiquement impossible de faire un film américain parce que je ne connais pas la vie américaine. Et je ne suis pas un réalisateur, je suis un auteur et je ne peux décrire que les choses que je connais. Et la même chose, c'est maintenant, je faisais beaucoup des livres, pas beaucoup, mais quand même, la plupart des mes films pour la télé, c'était des adaptations, des grandes œuvres, de Kafka, de Joseph Roth, d'Iggeborg Bachmann. et je trouvais ça bien pour la télévision parce que la télévision a aussi une obligation de cultiver le public. Ça veut dire, dans mes films que je faisais pour la télé, pour moi, l'auteur était toujours au premier rang et moi, je me mis au service de cet auteur. Au cinéma, c'est le contraire. Il y a un exemple, c'est la pianiste. Et je faisais un seul ex... ex... comment est-ce que je n'ai pas dit ? Une exception. la seule exception, c'était la pianiste. Et ce n'était pas voulu parce que c'était un scénario que j'ai écrit pour un ami qui m'a demandé, qui a eu les droits, qui a demandé d'avoir les droits et qui ne pouvaient pas écrire et j'écrivais pour lui. Et finalement, il n'est pas arrivé de monter le film et le producteur qui a payé tout ça, il est venu vers moi si je ne veux pas le faire. Moi, je n'ai pas eu beaucoup envie de le faire. Je disais, oui, dans le cinéma, ça ne m'intéresse pas tellement, mais je le fais si Isabelle Huppert joue ce rôle. Parce que je lui ai proposé déjà, lui, à mon ami, qu'elle doit l'échouer, mais il voulait avoir à tout prix une actrice américaine qui ne l'a pas eue. Et alors, on a demandé Isabelle, elle a accepté, alors j'étais plus ou moins forcé de le faire. Et finalement, j'étais très content d'avoir fait, mais je n'ai pas le désir de faire des adaptations parce que c'est rare, c'est très rare. Je dois dire aussi, la pianiste, c'est très différent du roman. Si vous, la structure de la pianiste, du film, est complètement différente du roman parce que ce sont autres lois dans la littérature qu'au cinéma. et en général, je connais très peu des vraies adaptations, même des grands metteurs en scène, des grands... L'exemple le plus fameux, c'est le film de Tarkovsky, Solaris, qui est un échec total pour Tarkovsky et aussi pour Stalys Laflem. Parce que ça ne va pas, ce sont deux choses différentes, c'est difficile. C'est très rare. Par exemple, un truc réussi, mais c'est aussi un bon exemple, c'était East of Eden, le film avec James Dean et Elia Cazan. Un grand réalisateur, un grand acteur. Ce film est le dernier quart du roman. C'est un grand épouse sur l'Amérique et là, on voit l'histoire finale. C'est un grand film, mais c'est vis-à-vis du roman, naturellement, c'est très peu. On m'a proposé beaucoup aussi pour la télé après, on m'a même proposé L'homme sans qualité où je disais je ne veux pas me tuer. J'adore ce livre, c'est impossible de le faire. Une toute dernière question. Je voudrais savoir deux. Merci d'avoir fait apparaître Annie Girardot, je viens de voir cacher et c'était à soi seul une grande grande émotion en tout cas pour moi et je voulais vous demander si certains de vos acteurs qui ont eu la chance de travailler avec vous vous ont fait remarquer que leur corps existait d'une manière différente que par rapport à d'autres expériences qu'ils avaient et quelle est la place du corps pour vous. Il y a une manière de présenter le corps dans une sorte de vérité, de véracité qui peut-être n'est pas si facile que cela à accepter par vos acteurs. Vous ne les ménagez pas, le corps n'est pas ménagé, il n'y a pas de jolie posture, il n'y a pas et nous nous vivons avec cette impression de pouvoir palper un autre corps. Non, je n'ai pas un point spécial sur cela. J'essaie toujours dans n'importe quelle scène, j'essaie de trouver la façon de filmer la plus efficace pour la situation. Pour moi, c'est toujours la situation qui compte que je vais exprimer. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche une image, par exemple. Il y a des films qui ont des images formidables et j'ai l'impression qu'ils sont premièrement intéressés dans les images, dans la beauté des images. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux pas faire des images mauvaises, mais pour moi, c'est toujours la qualité d'une image, comment ça fonctionne. dans la somme des situations. Et l'acteur aussi, comment il fonctionne dans la scène. Est-ce que, par exemple, le corps joue un rôle ou dans une autre scène, le corps n'est pas nécessaire, on ne doit pas le sentir. C'est toujours que dépendant de la situation, pour moi, de regarder, d'essayer, de trouver. pour ça, l'esthétique est une chose qui n'est pas une chose séparée par la situation. Au contraire, très souvent, je vois des films qui ont une écriture d'images qui est hyper beau, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire et les situations qu'ils ont racontées. et ça, je n'aime pas, ça m'ennuie. Un bel image est bonne pour une exposition, une photo, sur un mur, formidable. Mais un bon image du cinéma, c'est une image qui fonctionne avec l'image avant et après. Bonsoir. Je voulais vous demander, est-ce que ça a été difficile de passer d'un langage du théâtre à un langage cinéma très épuré comme peut en parler M. Bresson dans ses notes sur le cinématographe ? Et je trouve que, d'ailleurs, vous avez, dans la façon très essentielle de traiter l'image, beaucoup de ressemblances. Et je voulais savoir, surtout par rapport à la violence, si ça avait été compliqué de trouver ce langage propre au cinéma cinématographe très épuré en venant du théâtre. C'est autre chose. Ce n'est pas une transition, ce sont deux choses différentes, je trouve. le théâtre, aussi le jeu au théâtre et les acteurs de théâtre. En général, il y a très peu d'acteurs qui sont bien au théâtre et au cinéma. Il y a beaucoup des acteurs formidables au théâtre, qui sont géniales au théâtre et après, on le voit dans le cinéma et qui disent, pas mal, mais pas extraordinaire. Et aussi le contraire, pire même, il y a beaucoup des acteurs qui n'ont pas le savoir artistique pour le théâtre, pas la voix éduquée et tout ça, qui sont formidables dans le cinéma et dès qu'ils sont sur une scène, ils ne fonctionnent pas, ils n'existent pas. Alors, ce sont des choses différentes, mais le... Moi, j'étais, comme on voit dans mon premier film, le système contenant, on voit l'influence de Bresson sur moi parce que pour moi, c'était Dieu, Bresson. Mais quand même, je trouve son idée du modèle, pour lui, idéale parce qu'il ne fait pas des films réalistes. Il fait des films complètement, aussi dans le « che », entre guillemets, complètement stylisés, comme par exemple, aussi les strobes. C'est la même chose. C'est même la plus extrême dans les films de strobes. Il détruit le langage naturel pour arriver à cet côté artificiel, pour donner plus de distance. Mais moi, je fais, dans mes films, j'ai toujours essayé de saisir un peu la réalité. Naturellement, c'est faux parce que ce n'est pas aussi le jeu des acteurs. Ce n'est pas la réalité, c'est un jeu. mais je sais qu'on s'adapte au maximum à la réalité. C'est possible avec des non-professionnels, parfois, s'ils ont un rôle qui est, par exemple, une caissière dans le supermarché qui fait ce travail très vite, c'est idéal de prendre une actrice parce qu'elle ne va pas arriver. mais pour jouer des sentiments, on a, en général, en général, pas toujours, mais en général, besoin des gens qui savent s'exprimer. et moi, j'ai toujours, en général, travaillé avec des acteurs professionnels. La seule exception, évidemment, sont les enfants parce que les enfants ne sont pas des professionnels. Très souvent, la plupart des enfants que j'ai découvert dans les films qui n'ont pas joué avant, c'est si un enfant a du talent, entre cent, peut-être un, c'est un cadeau parce que je dis toujours si je demande à un acteur de jouer un lion, il va jouer un lion. Si je demande à cet enfant de jouer un lion, il est le lion parce qu'il a un autre accès à son sous-conscience et tout ça, à cette sensibilité. Et ça, c'est toujours un cadeau pour ça. J'aime travailler avec les enfants, mais avec un acteur adulte qui n'est pas acteur et qui doit jouer une grande scène en larmes, ça va devenir compliqué. Ça arrive, mais ce n'est pas à conseiller. Et si vous aimez les enfants au cinéma et les enfants dans le cinéma de Michael Haneke, il faut aller voir ce soir à Piède. La vie est extraordinaire. Ça, on peut vous le dire. Michael, on vous remercie pour cette... Je vous remercie aussi pour vos questions. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.